Vous voulez mettre en place un monnaie management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre « Maîtrisez la bourse », un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui n'a pas tenu toutes ses promesses puisque dès ce matin on ouvrait sur la zone des 6860 points avec un gap haussier, c'était un signal assez intéressant, mais au final on a invalidé tout ça puisqu'on est redescendu, on a totalement avalé ici le corps de la bougie précédente. Alors bon, si on peut parler de corps puisqu'il s'agissait d'un doji quasiment parfait, on a clôturé quasiment sur les points bas de la veille, on a testé ici la zone des 6751 points. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6765,52 et repère 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une rechute avec un signal d'avalement baissier sur cette bougie, même si le corps ici n'avale pas totalement la bougie précédente. Le fait que l'on ait un gap haussier avant justement cet avalement baissier nous donne tout de même un signal plutôt défavorable pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration toujours de rebond, alors sans grande dynamique, on voit ici que les histogrammes sont plutôt positifs mais avec une dynamique très faible. Le RSI s'est quant à lui stabilisé dans sa zone de neutralité. Du point de vue des volumes, les volumes sont en baisse, ils sont légèrement inférieurs à la moyenne. Donc on a vraiment une neutralisation, ce qui tempère un petit peu je dirais le signal baissier que nous avons sur cette bougie. Alors cette séance est notamment liée à la situation sanitaire qui n'évolue pas, il y a toujours des inquiétudes sur l'évolution du variant Omicron. Et puis on a eu les chiffres du chômage américain qui ont été dévoilés aujourd'hui, des chiffres qui étaient assez décevants malgré un chiffre du chômage en termes de pourcentage qui était meilleur que ce qui était attendu. Vous avez pu suivre ça en direct sur le live. Donc on ne parvient pas ici à matérialiser un rebond technique au-delà de cette zone des 6860 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour montrer ce que nous avons. Donc cette semaine, on est quelque part dans le suivi de ce que nous avions la semaine dernière, à savoir ici une bougie qui avait invalidé la poursuite ici du mouvement haussier. On avait vu donc que l'on était resté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue de cette bougie, on est dans la suite logique quelque part, puisqu'on s'inscrit ici entre ces deux zones horizontales. On respecte ici la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support. On clôture au-dessus de cette zone. Donc quelque part, on est sur une bougie qui est plutôt dans la lignée, mais avec une légère perte de dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on est ici sur une reprise d'une dynamique baissière sur les histogrammes du MACD. On a très peu d'amplitude. Le RSI, quant à lui, s'inscrit là aussi dans une zone de neutralité. Donc pour l'instant, si on considère ici que le reste de la tendance était plutôt orientée à la hausse, on a ici une phase de consolidation avec une zone de point bas supérieure à la zone de point bas précédente qui ne parvient pas à casser ni en clôture la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc quelque part, il s'agit d'une phase de consolidation classique du point de vue de cette tendance moyen terme. Les choses pourraient changer si on cassait durablement ici cette zone proche des 6670 points, puisque c'est vraiment sur ce niveau ici que l'on viendrait matérialiser une évolution qui se ferait sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, tant que le cours reste ici au-dessus de cette zone, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on est sur une dynamique qui marque une consolidation par rapport à un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Le signal pourrait redevenir haussier si les cours parvenaient ici à repasser durablement au-dessus des 6860 points. Alors, si on revient maintenant sur la vue des lits, bon, quasiment tout a été dit, on a ici une zone donc 6751, 6860. D'un point de vue court terme, même si on parvient à se stabiliser ici, on sort ici d'un contact avec la bolle inférieure et on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on resterait ici dans une tension plutôt baissière. Une fragilisation ici de la tendance pourrait se faire si on cassait la zone des 6751 points à la baisse, puisque cela pourrait nous indiquer une reprise de la dynamique baissière en direction de cette zone des 670 points que l'on vient de voir sur la vue hebdomadaire. Un petit peu comme sur la vue hebdomadaire aussi, si les cours parviennent ici à casser la zone des 6860 points à la hausse, eh bien on testera la moyenne mobile 20 exponentielle, le comblement ici de ce gap qui avait été ouvert entre jeudi et vendredi dernier, mais ce n'est ici que sur une rupture de cette zone des 7060 points que l'on pourrait vraiment être sorti d'affaire et revenir ici en direction des plus hauts significatifs, donc ça sera à voir la semaine prochaine si on parvient à imprimer un tel mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, eh bien on a encore une fois une statistique qui est très aléatoire. On a en fonction des jours tantôt une probabilité haussière, tantôt une probabilité baissière. Il semblerait que ce soit plutôt baissier pour lundi, haussier en milieu de semaine et baissier pour la fin de semaine. Donc bon, difficile d'y voir clair. Dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...